Salut YouTube, salut les streamers ! Alors tu te dis que ça n'est pas possible de streamer quand on a un seul écran, tout simplement parce que tu ne vas pas pouvoir afficher ton chat, les dernières alertes de follow, de sub, de raid, tout ça, et bien détrompe-toi, c'est totalement possible. Oui, que tu sois sur un ordinateur portable et que tu n'aies pas de deuxième écran, ou même que tu aies envie de rester concentré, même si tu as plusieurs écrans et que tu veux quand même afficher ça par-dessus ton jeu, pour rester bien concentré pendant ton jeu, ou que tu sois en déplacement ou n'importe quoi, oui, c'est totalement possible, on va le voir dans cette vidéo, tu vas voir, c'est vraiment hyper simple, tu vas pouvoir tout afficher directement par-dessus ton écran, c'est parti, on y va tout de suite ! Alors pour que vous puissiez directement vous rendre compte du résultat final, je vous montre tout de suite, j'ai enregistré mon écran avec le chat et les alertes par-dessus, je te montre ça tout de suite. Alors si tu regardes l'écran là sur le côté, tu vois qu'il y a le chat à droite qui est ici, et puis il y a la fenêtre d'alerte qui est ici, alors pour l'instant j'ai laissé les bordures exprès pour que tu puisses te rendre compte de ce que ça donne, regarde sur la gauche ici, il y a les alertes de followers par exemple, tu vas pouvoir mettre aussi d'autres choses, la liste de tes événements si tu veux uniquement la liste et pas que les alertes, évidemment ces fameuses bordures, on peut les retirer, regarde, hop j'ai retiré les bordures et il y a quand même les alertes, et tu peux évidemment interagir sur le jeu sans aucun problème, ça ne change rien du tout, tu ne pourras pas cliquer sur ta fenêtre, tu vois je peux quand même cliquer en dessous, il ne se passe absolument rien, et il y a les alertes en dessous, donc là tu pourrais être en cours de jeu, il n'y a aucun problème, tu peux jouer et tu vois quand même les alertes qui s'affichent, ton chat qui s'affiche par dessus l'écran, sans pouvoir cliquer dessus, sans que ça te pose problème, je vais évidemment te montrer tout en détail, comment faire pour en arriver jusque là, sans en retirant les bordures, en tout configurant, tu vas voir c'est vraiment hyper simple, d'ailleurs si vous vous lancez dans le stream, je vous invite à aller voir le sponsor de cette vidéo, own.tv, le plus gros site de contenu graphique pour les streamers, vous allez pouvoir trouver des overlays, des packs d'overlays complets, comprenant toutes les scènes, animés, les transitions, les alertes et tout ça, vous avez aussi des packs d'e-mode que vous pouvez utiliser, acheter, il y a des panneaux pour les twitch, des bannières au youtube, discord, des e-mode, comme je vous l'ai dit, un créateur, un générateur d'e-mode, je ne peux même pas dire tout ce qu'il y a sur le site, tellement c'est énorme, allez voir ça, il y a énormément de contenu, et avec le code idams, vous aurez 50% de tout ce que vous mettez dans le panier, et en plus vous me soutenez, appelez-y, profitez-en, c'est rien que pour vous dans la description. Pour commencer, il va falloir qu'on installe un petit programme qui s'appelle Transparent Put Overlay, c'est ici, je mettrai le lien évidemment dans la description, et tu descends en bas de la page, soit tu télécharges l'installeur, le .exe, soit tu télécharges le zip, le zip ce serait une version, ce qu'on appelle stand-alone, ça veut dire que tu pourras tout simplement l'utiliser, en lançant le .exe directement du dossier, ou le mettre sur une clé usb par exemple, si tu as envie de la déplacer sur un ordi portable, ou sur un autre ordinateur d'une autre personne. Alors une fois que le petit logiciel est installé, tu le lances, et ça te verrait te lancer une petite fenêtre comme ça, et là tu as directement quelques petites infos, le petit bouton ici pour accéder aux paramètres, si tu fais un clic droit ici, tu as aussi accès à la possibilité de masquer les bordures, on ne va pas le faire tout de suite, parce qu'il va d'abord falloir le configurer, et tu peux aussi le faire comme c'est indiqué en bas de l'image ici, en faisant tout simplement clic droit ici, et tu as accès directement aux réglages, ou pouvoir masquer ou afficher les bordures. Mais on va d'abord s'attaquer à la configuration, tu vas voir c'est vraiment hyper simple, ça se fait en deux minutes, juste deux minutes. Pour ça tu cliques tout simplement sur la petite roue crantée, et là tu as accès aux paramètres, donc il va falloir commencer par mettre le nom de ta chaîne Twitch, voilà tu mets le nom vraiment exactement comme il est sur Twitch, regarde voilà moi c'est idams, je mets ça. Tu as aussi la possibilité de pouvoir afficher les Redemption, et les Redemption c'est les récompenses de points de chaîne, donc ça tu peux aussi le cocher, comme ça ça affichera dans le chat, que telle ou telle personne, telle ou telle viewer a récupéré une récompense de points de chaîne, ça peut être assez pratique pour avoir un peu plus d'infos. Normalement il suffit juste de cliquer sur le Get Channel ID, mais moi à chaque fois que j'essaye de le faire ça ne marche pas, mais c'est pas grave, il y a une petite astuce toute simple, pour pouvoir récupérer l'ID de sa chaîne, je te montre ça tout de suite. Pour récupérer l'ID de sa chaîne Twitch, c'est vraiment hyper simple, il suffit d'aller sur ceci, je mettrai aussi le lien dans la description, tu tapes le nom de ta chaîne, et tu fais convert, et là tu récupères le nom de ta chaîne, tu fais un copier, et on retourne sur notre petit logiciel, dans les paramètres, il suffit tout simplement de copier l'URL, et voilà, et de cliquer sur save, et là les premiers paramètres sont déjà bons, tu vois, ça se connecte sur ma chaîne Twitch, et si jamais sur Twitch, on tape un petit message, par exemple, « Coucou YouTube », et tu vois, le message commence à s'afficher, on regarde les autres paramètres, pour pouvoir se faire quelque chose, super clean, comme je t'ai montré tout à l'heure. Pour les autres paramètres, tu as aussi la possibilité de « Fade out » le chat, c'est tout simplement de pouvoir, au bout de certains temps, hop, ça fait disparaître les anciens messages, tu peux par exemple mettre 30 secondes, 45 secondes, une minute, c'est à toi de voir, ou sinon les laisser tout le temps afficher, je pense que c'est peut-être plus facile, de les faire disparaître, au bout d'un certain temps, comme ça, hop, uniquement repop, les nouveaux messages qui arrivent. Tu as aussi la possibilité de filtrer certains messages, si jamais tu veux voir l'activité du bot, par exemple, ce que ton bot, ton WizBot, ou ton autre bot, par exemple, sur ta chaîne Twitch, est en train de dire, tu peux aussi filtrer avec certains utilisateurs, mettre en avant certains utilisateurs, voilà, ça c'est des choses qui peuvent être utilisées, c'est assez basique à mettre en place, tu vois, il suffit d'ajouter ou de retirer certains usernames, donc vraiment le nom d'utilisateur de la personne, type modérateur, VIP ou autre, c'est comme tu veux. Tu as aussi la possibilité de choisir si tu veux mettre un son ou pas de son à chaque fois qu'il y a un nouveau message, personnellement, je te déconseille de mettre du son, tout simplement parce que si tu es déjà en train d'écouter ton jeu, tu risques de ne pas entendre ces simples sons-là, et si jamais il y a beaucoup de messages sur ton chat, le fait que ça fasse ding, 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 toutes les 30 secondes, ou toutes les 2 secondes quand il y a un nouveau message, je pense que ce n'est pas forcément terrible, donc si toi tu l'as affiché à l'écran, tu n'as pas forcément besoin du son, et tes viewers non plus n'ont pas besoin d'entendre ce petit son très désagréable et hyper répétitif. Tu as aussi la possibilité de choisir un thème, voilà, il y a différents thèmes qui sont disponibles, en fonction, tu vois, celui-là, c'est un petit peu plus sombre, c'est vraiment à toi de voir, tu peux mettre un custom CSS, bref, tu peux vraiment mettre exactement comme tu veux, pour le personnaliser, pour que ça s'adapte au mieux par-dessus de ton jeu, ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs, c'est à toi de voir. Tu as aussi la possibilité de l'afficher comme ça, par défaut, comme je t'ai montré, ou sinon d'afficher l'équivalent de la pop-up de Twitch, ça veut dire que c'est le même chat que sur le dashboard de Twitch, ou de mettre une custom URL, ça, c'est si jamais tu utilises un chat d'une autre plateforme, type Restream, ou n'importe quelle autre plateforme. Voilà, ça, c'est à toi de voir, le paramètre par défaut, il est très bien, c'est celui que je t'ai montré, ça fonctionne nickel. Évidemment, à chaque modification que tu fais, oublie pas d'appuyer sur Save, pour que les paramètres soient bien enregistrés. On passe maintenant aux paramètres généraux, tu as la possibilité de masquer automatiquement les bordures, ça, je pense que c'est vraiment très pratique à mettre, une petite confirmation si tu fermes le logiciel, et d'autoriser les interactions quand tu affiches les bordures, ça, je pense que c'est quand même assez pratique, pour tout simplement que si jamais tu fais hop, clic droit, afficher les bordures, que tu puisses interagir et faire une modification. On passe maintenant à la dernière partie, celle qui va te permettre d'afficher des widgets supplémentaires, comme je te l'ai montré par exemple, pour avoir tes alertes, ou le flux d'actualité, et bien ça se passe ici, c'est Widget. Alors pour ça, c'est tout simple, il va tout simplement falloir que tu ailles récupérer l'URL de tes alertes, si tu veux afficher des alertes, tu vois, copier l'URL de Streamlabs, si tes alertes sont sur Streamlabs, ou StreamElement, ou quel que soit l'outil que tu utilises pour tes alertes, hop, tu copies, tu copies, tu copies l'URL, hop, tu la colles, tu la colles ici, tu fais Create, et hop, ça t'affiche directement le petit widget dont on a parlé, hop, et si jamais tu reviens sur ta fenêtre, et que tu fais un petit test de follow, et bien tu vois que ça s'affiche, ça c'est nickel, après il te suffit tout simplement de masquer les bordures, et tu es parti pour faire un super live, hop, je te remontre, hop, là, et hop, tu désaffiches les bordures, et regarde, tu es nickel, tu as ton chat sur le côté, regarde, je te remontre encore, parce que je trouve ça vraiment tellement pratique, hop, tu as tout qui s'affiche, tag, les bordures sont masquées, le live est commencé, regarde, l'alerte, elle apparaît, elle redisparait, en plus l'avantage, c'est que tu n'as même pas le son, comme ça tu ne seras même pas perturbé, tu vois uniquement l'alerte qui s'affiche, et tu es en train de jouer tranquille, hop, regarde, le petit message sur le chat, il va finir par disparaître, parce que j'avais dit que ça se désaffiche, au bout de 30 secondes, tu vois, il suffit juste que je parle encore quelques secondes, et ça va disparaître, c'est vraiment super pratique, tu peux être concentré sur ton jeu, ou sur ton live, et si tu es en train de faire une séance de chatting, tu vois, le message a disparu, parce qu'il n'y a pas de nouveau message, et tu es en train de jouer tranquillement, et oui, je l'avais dit que c'était possible de streamer sur un seul écran, et d'avoir quand même accès à toutes les informations, comme si tu avais 3 ou 4 écrans. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, tu sais que maintenant tu peux me soutenir, tout simplement en mettant quelque chose qui est gratuit, un petit like, tu t'abonnes, t'actives la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, qui vont sortir sur cette chaîne, n'hésite pas aussi à parcourir le reste de ma chaîne, il y a plus de 70 vidéos, au moment où je fais celle-là, il y a plus de 70 vidéos, pour t'aider dans le streaming, sur YouTube, pour que tu puisses créer des super contenus, donc maintenant c'est à toi, de créer des super contenus, éclate-toi, amuse-toi, pose-moi des questions, rejoins-moi, et amuse-toi bien, abonne-toi, ciao, bye bye !